Dans cette vidéo, je voudrais revenir un petit peu sur des choses qu'on a déjà vues. Je voudrais revoir ce que sont des triangles semblables, ce qu'on appelle des triangles semblables. Alors, des triangles semblables. Eh bien, dans le langage courant, quand on dit que deux choses sont semblables, ça veut dire qu'elles se ressemblent, ça veut dire qu'elles sont pratiquement les mêmes. Ce n'est pas exactement les mêmes, mais il y a quand même cette idée de choses qui sont presque les mêmes. Donc, pour les triangles, c'est à peu près la même chose. En fait, en mathématiques, on dit que deux triangles sont semblables quand ils ont la même forme, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes angles. Les mêmes angles. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus, je vais faire des dessins pour voir, pour mieux comprendre. Donc, je vais faire déjà un triangle, disons, il n'est pas très joli celui-là, un triangle comme ça. Voilà. Et puis, je vais en faire un autre à côté, qui va être plus petit, mais qui va être semblable. Alors, si je fais, par exemple, comme ça. Voilà. Donc, ces deux triangles-là, a priori, ils sont semblables. Et donc, si on sait que ces deux triangles sont semblables, ça veut dire qu'ils ont la même forme, donc qu'ils ont les mêmes angles. Et donc, on va retrouver des angles de même mesure. Alors, par exemple, cet angle qui est ici, je vais le retrouver là, dans cet angle, dans ce triangle, pardon. L'angle qui est là, ici, en haut, dans ce sommet-là, je vais le retrouver ici. Et puis, enfin, l'angle qui est en ce sommet-ci, je vais le faire avec trois arcs cette fois-ci, je vais le retrouver là. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. Des triangles semblables, ce sont des triangles qui ont mêmes angles. Donc, voilà. Deux à deux, leurs angles ont même mesure. Alors, je voudrais quand même faire remarquer une chose qu'on a déjà vue, mais quand même, j'insiste là-dessus. Si on a deux angles, si dans un triangle, on connaît deux angles, la valeur du troisième est déterminée, puisqu'on sait que dans un triangle, la somme des trois angles, elle vaut 180 degrés. Donc, si, par exemple, je vais mettre des noms à ce dessin pour que ce soit plus clair. Ici, c'est le triangle ABC. Donc, je sais que la somme des angles vaut 180 degrés. Ce que je vais écrire, et je vais écrire ça comme ça. A plus l'angle en A plus l'angle en B plus l'angle en C, ça doit faire 180 degrés. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si je connais celui-ci, l'angle en A et l'angle en B, eh bien, je vais pouvoir écrire que l'angle en C, ça va être 180 degrés, moins l'angle en A, moins l'angle en B. Donc, évidemment, celui-ci est déterminé. Du moment qu'on connaît deux angles, on connaît automatiquement le troisième. Ce qui veut dire que, finalement, pour dire que deux triangles sont semblables, il suffit qu'on sache que deux angles sont égaux deux à deux. Je vais mettre aussi des noms au sommet de ce deuxième petit triangle. Donc, je vais l'appeler X, Y, Z. Donc, si je sais que la mesure de l'angle en A est égale à la mesure de l'angle en X, que la mesure de l'angle en B est égale à la mesure de l'angle en Y, eh bien, forcément, je vais pouvoir déterminer que l'angle dans le sommet Z, c'est l'angle, c'est 180 degrés, moins l'angle en X, moins l'angle en Y. Donc, c'est 180 degrés, moins la mesure de l'angle X, c'est la même que la mesure de l'angle A, donc je vais écrire ça, et la mesure de l'angle Y, c'est la même que la mesure de l'angle B. Donc, je vais retrouver que Z, la mesure de l'angle en Z, ici, c'est 180 degrés, moins la mesure de l'angle en A, moins la mesure de l'angle en B. Donc, en fait, Z, la mesure de l'angle en Z, c'est la même chose que la mesure de l'angle en C. Voilà. Enfin, tout ça pour dire ce qu'on avait déjà vu dans des vidéos précédentes, c'est-à-dire que si on a deux angles, deux triangles avec deux angles égaux 2 à 2, nécessairement le troisième angle à la même mesure dans les deux triangles, donc, effectivement, les triangles sont semblables. Donc, en fait, pour conclure à la similarité de deux triangles, il suffit d'avoir deux angles égaux 2 à 2. Alors, maintenant, je vais revenir aussi sur ce qu'on avait vu sur les rapports de longueur dans le cas de triangles semblables. Alors, par exemple, si ce côté-ci mesure 5, ce côté-là mesure, disons, 6, et ce côté-là mesure 7, et si on sait que ce côté-ci, le côté X, Z, mesure 2, et que les deux triangles, ici, comme ici, c'est le cas, sont semblables, et donc, puisque les triangles sont semblables, on va pouvoir utiliser les rapports de longueur pour déterminer les côtés de ce triangle X, Y, Z. Par exemple, alors, si, ce qui est important, le plus important, c'est de bien repérer les côtés qui se correspondent et les sommets qui se correspondent. Ici, le côté qui correspond, alors, je vais le faire en violet, là, celui-ci, le côté AB, ici, dans le triangle Y, Z, il correspond au côté XY. Alors, ça, attention, c'est pas simplement parce qu'ils ont l'air orientés de la même manière. Le critère, c'est que le côté AB, ici, dans le triangle ABC, c'est le côté opposé à cet angle en C, qui a cette valeur-là, qu'on a codé par du 3 arcs en violet. Cet angle-là, on le retrouve ici, en Z. Donc, le côté correspondant à AB, c'est le côté opposé, je vais le faire comme ça, c'est le côté opposé à cet angle en Z. Donc, c'est effectivement le côté XY. Alors, comment faire pour déterminer cette longueur XY ? Je vais l'appeler petit X, ici. Eh bien, je vais utiliser le fait que, puisque les triangles sont semblables, les rapports des longueurs sont égaux. Alors, je vais partir plutôt du petit. Si j'écris que la longueur XZ, la longueur XZ sur la longueur AC, puisque, alors, attendez, on va déjà repérer tous les côtés qui se correspondent. Je vais tracer le côté, ici, qui correspond à AC, donc celui qui a mesure 5. Le côté, je le mets en orange. Alors, c'est le côté qui est, on va dire, opposé à cet angle que j'ai repéré avec un double arc rouge. Donc, ici, dans le petit triangle, c'est celui-ci, c'est le côté XZ, donc qui a mesure 2. D'accord. Alors, je vais pouvoir écrire que, du coup, si je fais XZ sur AC, c'est-à-dire 2, XZ, c'est 2, sur AC, qui est 5, 2 sur 5, eh bien, ça, ça va me donner la même chose, ça va être le même nombre que le côté Y, la longueur du côté XY, sur la longueur du côté AB, c'est-à-dire, alors, la longueur du côté XY, je l'ai appelée X, je vais le faire en violet, je l'ai appelée X, sur le côté AB, la longueur du côté AB, qui est 7. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je peux facilement trouver la valeur de X, il suffit que je multiplie par 7 des deux côtés, et je trouve que X est égal à 7 fois 2, donc 7 fois 2, ça fait 14, sur 5, 14 cinquièmes. Alors, de la même manière, je peux aussi déterminer la longueur du côté AB, Côté Y, Z, celui-là, je vais l'appeler Y. Bon, ce côté Y, Z, il correspond à ce côté BC, dans l'autre triangle, puisque c'est le côté opposé à l'angle que j'ai repéré par un arc bleu, donc qu'on retrouve ici en X, d'accord ? C'est ça, il faut bien faire attention à ça, bien repérer les côtés qui se correspondent, et les sommets qui se correspondent, et les angles qui se correspondent. C'est ça qui est le plus important. À partir de là, tout s'enchaîne. Donc, maintenant que j'ai bien repéré ça, je vais pouvoir écrire que Y, la longueur de Y, Z, sur la longueur de BC, alors la longueur de Y, Z, je l'ai appelée Y, sur la longueur de BC, qui est 6, Y sur 6, ça, ça va être égal aussi à 2 cinquièmes, à 2 cinquièmes, égale à 2 cinquièmes. Donc là, je multiplie par 6 des deux côtés, et je trouve finalement que Y est égal à 12 sur 5. Voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à déterminer la longueur de tous les côtés de ce petit triangle à partir de ceux du grand, à baisser, uniquement en utilisant ce qu'on sait sur la relation de similarité qu'il y a entre ces deux triangles. C'est un petit triangle.